Pas de révolte, pas encore, c'est important de le préciser parce que l'incurie de cette armée qui n'est pas capable de faire régner la discipline et qui commet cette imprudence criminelle de masser si près de la ligne de front des soldats qui n'avaient même pas encore combattu, ça va finir par se voir parce que là c'est la stratégie militaire pour les nuls qu'applique cette armée russe qui était quand même la deuxième plus grande armée du monde. Oui tout à fait et même l'OTAN pensait que si cette armée attaquait, l'OTAN ne pourrait pas résister en particulier dans les pays baltes. Donc c'est dire effectivement la surprise que constituent les échecs répétés de l'armée russe et puis effectivement cette décision complètement absurde de masser à 15 km de la frontière des soldats sans encadrement qui utilisent leur portable et qui en plus, comme vous venez de le souligner, entrepose des munitions. Mais en réalité c'est Donetsk et ils pensent qu'ils sont chez eux à Donetsk, ils pensent que c'est la Russie puisque c'était les territoires occupés depuis longtemps, c'est pour ça qu'ils n'ont même pas réfléchi qu'ils étaient à 15 km du front. Et puis il y a du mépris toujours à l'égard de leurs ennemis, à l'égard des Ukrainiens, ils considèrent que de toute façon ils sont plus compétents, mieux armés, plus efficaces que les Ukrainiens ? Alors c'est ce qu'ils pensaient, cela dit, il y a quand même des voix qui se font entendre, y compris dans l'armée russe en disant qu'il ne fallait pas mépriser l'ennemi. Et effectivement les Ukrainiens, qui bénéficient aussi des services de renseignement américains, ont montré qu'ils étaient beaucoup plus agiles, puis eux surtout ils savent pourquoi ils se battent. Ça commence à se voir et à se dire en Russie, on commence à dénoncer l'incurie du commandement militaire de l'armée russe ? Oui tout à fait, alors en Russie également dans les territoires séparatistes, parce qu'en fait il y a eu beaucoup de choses dans les réseaux sociaux très critiques sur ce qu'il se passait, ce qu'il s'est passé justement à Makivka. Mais simplement sur les réseaux sociaux, ils critiquent l'encadrement militaire, ils ne critiquent absolument pas Poutine. Et on l'a vu là à Samara, où il y a ces moments de commémoration, c'est que tout le monde considère que c'est la faute de l'Occident. Il n'y a plus de presse libre en Russie, il y en avait une, il y avait une presse libérale, c'est terminé, ni la presse, ni la radio, ni la télévision, tout a été fermé, il y a des punitions de 15 ans de prison, et en particulier les personnes âgées qui regardent la télévision, et surtout en dehors de Moscou et de Saint-Pétersbourg, croient ce que Poutine dit quand il dit qu'on est menacé par l'Occident, et l'Occident qu'il qualifie de collectif sous les ordres des Américains. Est-ce que vous êtes surprise que l'armée russe ait admis un bilan aussi lourd ? Alors je ne suis pas surprise parce qu'il n'avait pas le choix, justement parce qu'il y avait beaucoup de contestations dans les réseaux sociaux, comme je le disais, à la fois dans les régions séparatistes, de Donetsk et de Lugansk, et dans le reste de la Russie, et par ailleurs, ceux qui critiquent l'armée, ce sont les plus vatanguaires, ce ne sont pas des démocrates. – Mais Moscou n'avait pas communiqué sur des pertes depuis le mois de septembre, le dernier bilan donné par le ministre de la Défense, Joligou, remonte au mois de septembre dernier, sur les pertes de l'armée russe. – Dans les médias, il y a donc quelques critiques contre l'armée et son état-major, mais aussi un certain fatalisme, comme si la mort était inévitable. – Non, au-dessus de l'armée, la mort est très forte. Et aujourd'hui, il y a des rêves. Nous savons pourquoi nous vivons, et c'est plus plus que nous. Vous pensez que c'est juste pour ce que vous pouvez mourir? Oui, c'est vrai. Mais c'est comme ça. La vie vaut uniquement la peine d'être vécue si on est prêt à mourir. Ca veut dire que les troupes, les soldats, y compris ces réservistes mobilisés, sont de la Sherakan. Peu importe le bilan. C'est purement et simplement de la Sherakan. Non, lui, il ne va pas sur le front. Il appelle les autres à mourir, à se sacrifier. Et effectivement, c'est vrai que la Russie, c'est assez violent. Il y a eu beaucoup de meurtres, des capacités de souffrance également qui sont très, très fortes. En plus de l'armée russe, les combats sont menés par les fameux mercenaires du groupe Wagner. Ils mènent bataille dans l'est de l'Ukraine, autour de la ville de Bakhmout. Leur chef, Yevgeny Prigozine, un proche de Vladimir Poutine, dont on a souvent dressé le portrait, a publié en début de semaine une vidéo où il décrit les combats. C'est un proche de l'armée russe. Le chef ne cache pas que les combats sont difficiles, mais on entend ces hommes, et c'est lui qui a décidé de publier cette vidéo, déplorer le manque de matériel. C'est dire quand même, c'est une critique indirecte du manque de moyens. Oui, tout à fait. Mais alors ça, on l'entend effectivement en Russie et même des particuliers qui disent, à l'époque des guerres précédentes, ils visent, y compris des vétérans d'ailleurs, les guerres en Afghanistan, en Tchétchénie, on avait des équipements, on avait de l'armement. Donc effectivement, ils sont très critiques là-dessus. L'armée russe a été modernisée par Vladimir Poutine, mais qui portait une attention surtout sur ces fameuses armes hypersoniques dont il est très fier. Et il a entendu moderniser totalement l'armée. Mais il y a eu beaucoup de corruption et beaucoup de détournements de fonds qui expliquent probablement cette situation dont il n'était pas au courant. – Quel sens a-t-il cette mise en scène ? On voit Prigogine qui se montre de plus en plus sur le terrain, là cette fois maintenant en treillis, qui prend de plus en plus de place dans le dispositif militaire et dans le débat public finalement, puisqu'il apporte lui-même des critiques à la façon, au commandement russe. Quel est son but ? Qu'est-ce qu'il cherche ? Vous avez compris ça ? – En tout cas, encore une fois, il ne critique pas Poutine. – Mais c'est dingue. – Il reste le guide, le « dosh », comme on dit en Russie. Et il critique effectivement la hiérarchie militaire. – Ça peut être un moyen de se positionner quand même pour l'après-Poutine ou pas ? – Moi, je n'y crois pas beaucoup. Parce que vous savez, le passé de Prigogine, c'était un voyou, des années de prison. Donc effectivement, il va sur le front aujourd'hui. Donc il est courageux, il entraîne ses hommes. Il est allé en chercher beaucoup dans les prisons quand même. Beaucoup sont d'ailleurs des prisonniers à qui on a dit, on vous libérera si vous allez sur le front. Ça fait longtemps qu'il intervient, mais effectivement de manière un peu secrète. Il a beaucoup intervenu en Afrique en envoyant effectivement ses forces. Il participait aux discussions à Moscou avec le ministère de la Défense, sans que ce soit annoncé officiellement. Mais on le voyait avec le président Touadéra de République centrafricaine, avec les autres. Il était à Sochi au moment du sommet entre l'Afrique et la Russie. Et puis par ailleurs, c'est lui aussi qui dirige toutes ces fermes de trolls qui sont intervenues dans la campagne électorale, bon, américaine en particulier. Mais effectivement, il n'avait pas pignon sur rue. Il a décidé aujourd'hui que dans les circonstances actuelles, il pouvait l'avoir. Ça lui permettrait éventuellement de jouer un rôle plus important. Mais lui ne parle pas d'après Poutine. Poutine qui est incontesté, comment est-ce qu'on l'explique qu'il soit épargné par les critiques alors que clairement son objectif n'est pas atteint, que son armée se montre délabrée, désorganisée, mal commandée ? Comment se fait-il que les critiques, qu'il ne soit jamais... C'est verrouillé. C'est totalement verrouillé. C'est la terreur qui continue à fonctionner. Mais c'est la terreur et pas uniquement. Parce qu'en réalité, moi je connais beaucoup de jeunes Russes qui sont contre la guerre ou qui sont partis et qui sont en conflit total avec leurs familles. Parce que les familles soutiennent Poutine. Poutine est arrivé après ce qu'on a appelé les années folles, les années troubles de l'époque Yeltsin, où tout le monde avait honte de la Russie et de son dirigeant. Ça a été des années de stabilité, d'autorité. Donc ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais voilà, les télévisions sont à son service.